allez on va prendre rafa on va remonter un peu parce que la trompette c'est pas libre de droit seulement si je joue des morceaux qui sont dans le domaine public donc fini les playlists avec du claude françois et autres jeux d'assain moi après moi j'ai toujours écouté des trucs un peu chill à côté donc j'aimerais bien trouver des trucs un peu moins un peu moins électro enfin un peu moins électro comment dire un peu plus acoustique en attendant la playlist là moi j'aime bien ça correspond à ce que j'écoute quand je suis en mode chill donc ça me va tout ce qui est jazz musique classique logiquement ça passe vu l'époque encore faut-il que ce soit toi qu'il le fasse parce que même s'il a en fait j'ai le droit de jouer des partitions qui sont dans le domaine public mais le mec qui a enregistré le morceau de jazz que tu écoutes bah lui il a l'enregistrement il est il lui appartient enfin il appartient à sa maison de disques c'est pas libre de droit la musique classique bah c'est libre de droit dans le sens où tu as le droit de la jouer et tu as le droit de t'enregistrer ton morceau de musique classique mais l'enregistrement de la personne de l'interprétation elle est pas libre de droit si tu as un super trompettiste qui va enregistrer un concerto pour trompette le mec faut bien qu'il récupère de l'argent derrière donc si tu veux écouter la version le concerto pour trompette de hayden avec tel ou tel trompettiste bah il faut que tu reverses que tu aies les droits de sa maison de biscuits un truc c'est qu'avec rafam on est dans une situation un peu particulière ici avec rafam normalement là j'aurai acheté et refait un pouvoir héroïque mais comme j'ai un triple qui arrive et que je joue au murloc je vois un triple sur trois donc là pas de level up on veut un truc taverne 3 très bien serviteurs variés on va rien voler je vais juste me contenter de jouer un murloc en plus ça me parie plus intéressant qu'un pouvoir héroïque ici on va rien voler c'est là il C'est très bien. Strat Taverne 1, il devrait y avoir un Murloc qui traîne mais... Il va y avoir quelques 2-1 en face, donc les 3-2, je pense qu'il faut le mettre au bout. Est-ce que ça vaut le coup ? Je pense qu'on est bien comme ça. Il a level up en face. Je ne sais pas à partir de combien de ce release qu'il faut level up. Un doré. Après elle, elle peut continuer à en générer. Tu pourras check Twitter, c'était le temps. Ouais, à la pause, on va bientôt en faire une. Ça, ça s'achète mais bon, ça ne m'apporte pas grand chose. Zerus non plus. Au pire, j'achète et s'il y a des trucs à acheter là derrière, je le revends. Typiquement, là, le rejeton de Helzoth, pourquoi pas. C'est pas le meilleur truc, je préférais les boosts Murloc, mais... Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le poser. Ou alors, j'aurais pu revendre la 2-3 direct à la place d'ici scolaire ? Oulia, je parlais de 2 doré avant d'envisager du up. Ouais, moi j'aime bien 2 doré aussi. Après, s'il y a d'autres gens qui sont sur la taille vers 1, il faut lâcher un peu plus tôt. Je pense qu'il faut rester encore un tour de taverne 3 pour choper un ou deux autres boosts. Ah putain, mais merde, lui, j'aurais dû le 2-3 direct. Bah voilà, il revient. Lui, il est acceptable. Après, il est acceptable, j'ai d'autres cartes qui ont les bonnes stats à mettre. Je préfère aller chercher un truc plus broken. Genre ça, que je peux aller chercher. Je préfère la 5-8 ou le rejeton. Je manque d'attaque sur mes serviteurs, donc ça serait plutôt le rejeton. Ah, c'est dur à dire. Là, mes serviteurs ont tellement de PV, j'ai absolument besoin d'attaque dessus. Donc plus besoin d'attaque à tout le monde, c'est plus intéressant que la 5-8. En fait, je ferai mon level up au moment où j'aurai le triple A qui va se présenter. Le 4 d'attaque, il a fait toute la différence là. C'est cool. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Autant le poser quand même. Bienvenue sur la TV Tars et Oliège. Ah c'est vrai qu'il n'y a que Tars et Oliège aujourd'hui. La TV Battleground. Donc je rappelle, je suis là jusqu'à 13h pour du skill sur Battleground. Après si vous voulez voir Oliège, bon il a un petit niveau. Et j'en reviendrai ensuite en tant qu'expert à 21h. Order. Order. Je peux mettre lui un peu plus devant. Effectivement. Comme ça, ça ira. Oliège, plus pour le fun moi. Ah j'aurais dû la mettre la... Ah quoi que non, ça va passer. Et Oliège, je suis trop monté. Je suis à 9000. Depuis le patch. J'ai fait 7000 à 9000. Juste parce que je joue pirate et c'est trop fort. Mais personne ne veut me croire. Et puis là, depuis ce matin, on n'a pas de pirate aussi. C'est triste. On joue contre un héros assez fort. J'ai tellement envie de développer. Mais si ça fail. Je chope un murloc 4-4. Ah ça devrait le faire non ? Allez. Est-ce qu'on peut se contenter de ça ? Donner plus 4 plus 4 à un des murlocs, ça peut peut-être me permettre de tenir ? Celui-ci ne me plaisait pas mon père. Tenez, voilà une pièce pour dérangement. Ah d'autres coutules. Ah ceux de vous montrez. Ah oui, c'est plus 2 sur 2 en plus. Encore mieux que ce que je pensais. Ok. Que 0,2% de chance de se faire l'état. Là, c'était ce qu'on voulait. C'était juste ne pas se faire l'état sur ce tour. On est plutôt content. Et là maintenant, tout se joue maintenant. Il faut le pote bagarre-bouille. Attendez, il me tente lui là. C'est un bon backup si ça ne se passe pas bien. Vas-y go. Putain, ça ne se passe pas bien du tout. Bon bah, backup. On en reprend un autre, non ? Je veux dire... Est-ce que j'en reprends tout ? Je prends carrément ça ? Non. Tu en vends la 4-10, je joue ça ? Genre dans tous les murlocs ? C'est débile ! Ah, c'est tellement débile ! Ah, c'est la pire idée, je suis sûr. Juste pour booster l'attaque de ceux-là. Parce que 3 daters, ce n'est pas assez. Bon, jongleur, on ne va pas le prendre. Il ne faut pas abuser. Ce n'est pas ce genre de démon qu'on joue. 100% winrate ! Le switch démon ! C'était la clé ! Il en faut juste un troisième et on gagne toute la game avec un seul serviteur. Attendez, il y a quand même... Non, 0%, je ne vais pas me faire voir plusieurs fois avec le 0%. Allez, Carniflore, tu dégages ! Allez ! Le switch qui paye ! 15 points de dégâts tout pile ! J'avais calculé ! Allez, un troisième. Un troisième, maintenant ! Mais non ! Il y a tous les boosts de Murloc qui arrivent là ! Ce n'est pas possible ! J'ai tout revendu ! Je peux peut-être garder ça dans un coin quand je trouve un Argus ? Un serviteur de pernue, une pièce d'or de gagné ! Il y avait quoi en face ? De la merde ! Après, c'est gratos en vrai, donc OZEF ! Mais qu'est-ce que c'est que cette game ? J'en peux plus, moi ! J'en peux plus, moi ! Je suis du dragon ! Des fois, je vais plus, moi ! Je vais plus30 ! Bien joué, on va différencier ! Je l'aime bien ! Mais toi, je vais plus de plus de plus d'une fois ! Je vais plus de plus de plus d'une fois ! Mais non ! Je vais plus de plus de plus d'une fois ! même là à 100% loss il nous fallait troisième avec le troisième on était bon malheureusement on l'a pas eu peut-être j'aurais du roll enfin revendre des trucs roll pour vraiment essayer de choper je sais même pas si avec le troisième on était bon en réalité il y a quand même 20 d'attaque là même avec 300 pv bon bah c'était un beau switch qui a assuré le top 4 mais vraiment c'est toujours comme ça le moment où tu revends tes murlocs t'as plein de murlocs derrière